Guillaume Arnel pour le groupe RDSE pour 7 minutes. Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. La question migratoire est devenue l'une des principales variables des relations internationales. Pas plus tard que la semaine dernière, nous débattions ici même de l'opportunité de ratification d'un accord de réadmission des personnes étrangères avec l'Autriche. Elle est aujourd'hui instrumentalisée comme un puissant levier diplomatique par les pays bénéficiant de grandes diasporas ou stratégiquement placés sur les routes de l'exil. En Méditerranée, le flux migratoire conditionne désormais les relations entre l'Union européenne et les pays du contour sud, à tel point que certains chercheurs comme Henri Lorraine et Manon O'Tanos considèrent que le pacte euro-méditerranéen n'est plus, je cite, qu'une triple mise à distance des États à qui l'on refuse l'adhésion, les migrants et les potentiels terroristes. Cette importance croissante des migrations dans le monde nous impose de repenser en profondeur nos politiques étrangères de développement et de lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi et surtout notre politique intérieure d'accueil et d'intégration des personnes étrangères, qu'elle sollicite l'asile ou des types de séjour de droit commun. Sur ce deuxième point, l'œuvre de l'Union européenne est balbutiante et l'on en constate tous les jours les limites. Dans nos centres de rétention administrative, les déficiences du système de Dublin sont encore plus palpables pour les agents chargés d'organiser les flux de reconduites à la frontière. À ceux qui sont exposés au regard agarre et aux questions lancinant d'individus perdus dans le labyrinthe administratif du Blinois, comment expliquer les dysfonctionnements de procédures qu'ils ont pourtant la tâche d'exécuter ? Personne n'ignore ici l'impossibilité de rendre toutes les reconduites à la frontière prononcées effectives. Tant que nos partenaires continueront de filtrer les retours par le biais des laissés-passés consulaires, il est au demeurant peu probable qu'ils y renoncent puisqu'ils manifestent ainsi leur souveraineté et le contrôle de leurs frontières. Madame la ministre, Monsieur le rapporteur, au RDS1, nous sommes, comme vous, attachés aux lois de la République et nous sommes donc les partisans d'une exécution ferme des décisions administratives prises sur leurs fondements. Ce que nous critiquions en première lecture et ce que nous continuons de critiquer à ce stade des discussions, c'est la fragilisation de l'état de droit qui découlera nécessairement du renforcement des mesures dérogatoires qui figurent dans le texte issu des travaux de la Commission des lois. Comme je le disais en première lecture, la dégradation des conditions d'accès à la justice pour les personnes étrangères les concerne en premier lieu au mépris de leur incontestable vulnérabilité. Mais elles pourraient aussi menacer indirectement le justiciable français si les expériences conduites en matière de droits des étrangers étaient généralisées devant nos juridictions. Nous craignons en particulier la généralisation du recours à la vidéo-audience, ce qui serait une transformation sans précédent du service public de la justice. Fidèle à sa tradition, notre Assemblée avait sur ce sujet introduit quelques dispositions protectrices utiles comme l'encadrement du placement en rétention administrative des mineurs accompagnés et le rétablissement du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile à sa durée actuelle de 30 mois. La navette a eu quelques vertus. Le maintien de cette deuxième disposition par nos collègues députés est une maigre consolation au regard des propositions de notre groupe et des nombreux collègues pour mieux protéger les enfants étrangers. Selon nous, le record systématique à l'assignation à résidence était le meilleur compromis entre la protection de la minorité et la nécessité de mettre en œuvre les procédures de reconduite à la frontière. Nous accueillons cependant favorablement l'encadrement du délit de solidarité, encore modifié par nos collègues députés en deuxième lecture suite à la décision du Conseil constitutionnel consacrant la valeur constitutionnelle du principe de fraternité. À ce stade, nous ne pouvons mesurer tous les effets contentieux que produira cette décision audacieuse, mais cela devrait nous conforter en tant que membres du Parlement dans l'idée qu'il ne faut pas renoncer au progrès des droits du citoyen par une autocensure excessive. Enfin, si l'atténuation brutale de l'afflux migratoire est peu probable, que l'amélioration des conditions aux frontières, des reconduites aux frontières est impossible, alors l'accueil et l'intégration deviennent incontournables. Ainsi, un usage plus constructif de l'aide au retour volontaire pourrait être fait en ne l'appliquant qu'à moyen terme afin de responsabiliser davantage les étrangers souhaitant rejoindre la France pour s'y former et y accueillir des compétences d'avenir. De cette relation de confiance établie sur les règles claires pourrait naître le ciment d'un développement plus équilibré à travers le monde, ainsi qu'un rayonnement singulier et positif de la France sur la scène internationale. Au contraire, ce projet de loi nous paraît complexifier un peu plus le droit des étrangers en France et rester à la surface des enjeux migratoires. C'est pourquoi, comme lors de la première lecture, les membres du groupe RDSE voteront donc contre ce texte dans sa version modifiée par la Commission des lois du Sénat.